De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, comme toujours. C'est vrai que j'essaye vraiment, dans chacune de mes vidéos, d'aborder des sujets, on va dire, prioritaires et primordiales, pour dire que notre comportement soit agréé du Seigneur, et pour dire que nous puissions tout simplement lui plaire et lui être agréable. C'est ce que Jésus faisait dans son attitude chaque jour, et c'est ce que nous devons faire aussi, sachant que la parole de Dieu nous dit bien d'être les imitateurs de Christ, et que nous devons passer par la sanctification très très importante, qui est notée donc noir sur blanc dans la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, nous allons parler de notre attitude par rapport à ce que nous lisons dans la Bible, c'est-à-dire, quel est notre comportement par rapport à ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur ? Est-ce que nous sondons les Écritures ? Est-ce que nous observons la Bible en la lisant de façon, on va dire, complètement, on va dire, désintéressée ? Ou est-ce que vraiment nous faisons attention à ce que nous lisons ? Il y a un passage qui nous montre les choses très clairement de comment Dieu voit ces choses-là. On sait qu'aujourd'hui, il existe, notamment avec la parabole du semeur, différents types de terres que nous pouvons avoir. Donc il y a des gens qui reçoivent, qui écoutent la parole, mais dans laquelle la parole ne s'enracine pas. Donc c'est des gens qui n'ont pas un cœur disposé à vouloir mettre leur vie en règle pour le Seigneur. Et on a aussi des gens, par contre, eux qui reçoivent la parole pour un certain temps, mais qui vont tout simplement, à un moment donné, repartir dans le monde, dans la vie, ou à cause des tracas, ils vont abandonner cette parole. Et on a bien sûr ceux qui ont une terre fertile bien disposée. Voilà, donc c'est ce que Jésus a voulu expliquer par rapport... Et d'ailleurs, on ferait vraiment une vidéo sur ce thème, c'est très important aussi. C'est ce que Jésus a voulu nous expliquer par rapport au comportement des gens et par rapport au cœur qu'ils ont aujourd'hui quand ils reçoivent et quand ils entendent la parole du Seigneur. Alors, il est important de comprendre une chose aujourd'hui par rapport à ce passage que nous allons lire dans Jean chapitre 5, du verset 37 à 47, où Jésus s'adressait donc aux pharisiens. Alors les pharisiens de l'époque étaient des hommes extrêmement... Alors je ne vais pas dire qu'ils étaient tous à même dans le même sac, mais ils avaient un cœur très endurci. Ils connaissaient les lois, la loi de Moïse, donc sur le bout des ongles. Ils étaient très assidus dans l'apprentissage. En fait, ils faisaient vraiment leur foi et leur religion, parce qu'on était vraiment une religion, de façon, on va dire, entre guillemets, bête et machinale. C'est-à-dire qu'ils appliquaient, ils faisaient des choses sans vraiment se soucier de ce que Dieu pensait d'eux. Et ils disaient, bon ben, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que c'est écrit. Et en fait, ils ont, à cause de ce comportement-là, passé à côté de Christ. Ils ont aussi fermé leur cœur, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement catégoriques dans leur façon de penser, il y avait en fait en eux, tout simplement, un orgueil qui était né. Et on sait que la parole de Dieu nous dit bien que quelqu'un qui est dans l'orgueil ne peut pas plaire au Seigneur, et Dieu n'est pas avec lui. Donc, Dieu résiste aux orgueils, donc Dieu ne se révèle pas. Et en fait, dans ce passage que nous allons lire, alors nous allons le lire, et vous allez voir dans quoi, justement, je veux vous emmener et ce que je vous aimerais vous faire comprendre aujourd'hui. Donc, Jean, chapitre 5, verset 37 à 47. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc là, Jésus dit clairement que les Juifs ne le reconnaissent pas. Alors, vous sondez, c'est le petit verset qui est très important, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Deuxième chose importante. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ce passage parle de l'Antichrist, qui viendra en son propre nom, se présentant comme un Dieu, et là, le peuple, malheureusement, juif, l'acceptera. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. « Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? » Là, Jésus leur expliquait clairement que, en fait, il lisait sans vraiment comprendre, sans être guidé par l'esprit. Il lisait pour dire de lire, en fait. Il n'avait pas compris, et il n'avait pas l'intelligence, il n'avait pas l'humilité pour que Dieu leur révèle les choses cachées. On peut lire la Bible de façon assidue, sans jamais vraiment comprendre les choses que Dieu cache dans ce livre. C'est pour ça que nous devons la lire régulièrement, parce qu'à chaque fois que nous la lisons, nous allons lire, par exemple, le Saint-Esprit va nous révéler un passage. Vous allez le lire, vous allez le comprendre d'une façon. La deuxième fois, vous allez le comprendre d'une autre façon. Et la troisième fois, vous allez le comprendre dans sa plénitude, dans sa profondeur. Et en fait, c'est ça qui va faire que Dieu, en fait, se révèle à nous, petit à petit, en temps voulu, par rapport à ce qu'il a prévu pour nous, à chaque fois que nous ouvrons sa parole. Donc, c'est très, très important de lire notre Bible, parce qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, Dieu nous révèle des choses. La révélation ne vient pas par des songes ou des rêves. Ça peut arriver, mais c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit fonctionner. La révélation vient à 95% par la lecture de la parole de Dieu. N'oubliez pas que Jésus a dit « Tout est accompli ». Donc, Jésus a donné des préceptes. Jésus ne parlait pas constamment aux apôtres pour leur dire « Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu ailles comme ci, faut que tu ailles comme ça. » C'est faux. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit au moment où ils ont placé leur foi en Jésus. Et le Saint-Esprit les guidait, c'est-à-dire que le Saint-Esprit leur donnait des intuitions d'aller faire ci, d'aller faire ça, et ils ont simplement obéi au commandement que Jésus leur avait donné d'aller prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous attendons de recevoir des songes, des rêves, des prophéties, d'entendre la voix du Seigneur audible pour commencer à faire des choses alors que tout est écrit dans sa parole, dans la Bible. Et en fait, dans ce passage, Jésus disait bien aux pharisiens qu'en fait, on peut lire sa Bible, on peut lire, comme les pharisiens, la Torah, et on peut très bien ne pas être disposé à vouloir la comprendre, à vouloir changer, à vouloir plaire à Dieu. Donc, dans ces cas-là, on est en train tout simplement de perdre notre temps. On est vraiment en train de perdre notre temps. Et Jésus le dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, on pense parfois lire sa Bible pensant, comme je lis ma Bible, je plais à Dieu, je vais être sauvé. Alors qu'à côté de ça, notre vie ne plaît pas au Seigneur. Donc, c'est une forme en fait d'hypocrisie qu'on peut avoir envers Dieu. C'est aussi une forme de fabulation. Vous savez, la fabulation, c'est ce qui touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens pensent être sauvés, les chrétiens pensent être dans le chemin de Dieu, les chrétiens sont dans le péché jusqu'au cou, mais pensent que Dieu leur parle toutes les nuits. En fait, les chrétiens aiment entendre et aiment croire ce qu'ils ont envie d'entendre et penser. Et c'est aujourd'hui que le diable s'amuse dans ces choses-là. Croyez-moi, j'ai fréquenté des églises, des assemblées et j'ai vu ces comportements parmi les frères, les sœurs, des gens qui font des efforts pour dire tout simplement de faire un effort, mais qui ne veulent pas réellement changer dans le fond de leur personnalité, qui ne veulent pas avoir foi et avoir confiance en Dieu dans les problèmes de leur vie. Ça, ce ne peut pas être des enfants de Dieu. Ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau, qui ne sont pas reconnus comme étant des enfants de Dieu. Donc, frères et sœurs, moi, je voulais aujourd'hui vous avertir de ces choses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont très friands de... très friands des news qu'on peut voir un petit peu partout. Est-ce que l'antichrist va arriver ? Est-ce que le troisième temple va être construit ? Est-ce que l'apocalypse arrive ? Est-ce que les nuages de sauterelles sont là ? Est-ce que les ouragans, les tempêtes vont arriver ? Voilà, on est friands de ces choses-là. C'est vrai que c'est intéressant parce que ce sont des choses qui précèdent le retour de notre Seigneur. Mais à côté de ça, est-ce que nous avons notre vie en règle ? Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu ? Est-ce que nous plaisons à Dieu ? Est-ce que nous avons une bonne relation avec le Seigneur ? C'est une question primordiale, fondamentale et salutaire pour chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo et bien sûr pour moi-même. Je suis loin d'être parfait mais chaque jour je me dispose à vouloir changer. Je fais des efforts, je demande l'aide du Seigneur pour que ma vie soit parfaitement en règle. Jésus le dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 que celui qui se sanctifie se sanctifie encore, encore et encore. que celui qui pêche pêche encore. Ça veut dire que celui qui pêche prend le chemin qu'il a envie d'emprunter et celui qui se sanctifie prend le chemin qu'il a envie d'emprunter et automatiquement à un moment donné il sera trop tard parce que Jésus va revenir. C'est comme les vierges folles en fait qui sont encore un petit peu dans le monde, dans le péché, qui n'ont pas vraiment envie de changer. On verra ça plus tard. Et bien en fait c'est une sorte d'insouciance et d'inconscience qui peut vous emmener à rater l'enlèvement de l'église. Donc sommes-nous des pharisiens modernes ? Sommes-nous des pharisiens modernes à nous laisser et bien tout simplement porter dans les vents de fausses doctrines, dans les vents de la fabulation, dans les vents de l'illusion, d'avoir une bonne relation avec le Seigneur alors que notre vie n'est pas en règle, alors que nous ne voulons pas nous rentrer dans la sanctification, alors que nous ne voulons pas nous repentir ? Avons-nous bien compris la parole de Dieu ? Avons-nous bien compris ce que Jésus a expliqué notamment dans ce passage aux pharisiens en disant que vous pensez avoir la vie éternelle parce que vous lisez votre Bible, parce que vous lisez votre Torah ? Mais Jésus l'a dit, la vie éternelle c'est la foi, c'est le changement de vie. Comme il a dit à la femme, adultère, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit va tant tes péchés sont pardonnés. Il a dit va et ne pêche plus. Donc frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de toute une vie, la sanctification, c'est quelque chose il faut vraiment en avoir envie, il faut vraiment aimer le Seigneur et avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect du Seigneur au fond de nous. Si vraiment vous aimez Dieu, comme Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements, c'est celui qui témoigne de l'amour pour ses frères et sœurs. Donc aujourd'hui, la question à se poser, c'est sommes-nous des pharisiens ? Sommes-nous de véritables enfants de Dieu ? Comprenons-nous, appliquons-nous la Bible dans notre vie ou contentons-nous simplement de la lire sans vraiment nous laisser transformer ? La parole de Dieu nous dit que lorsque l'on lit la parole, elle pénètre en nous comme une épée à double tranchant, elle vient sectionner donc le péché, elle vient sectionner ce qu'il y a de mauvais en vous pour que vous puissiez l'extirper. Mais si vous vous remettez à un renfort, comment voulez-vous que cette épée sectionne le péché par exemple dans votre vie ? Donc aujourd'hui, frères et sœurs, ne soyons pas des pharisiens, soyons de véritables fils de Dieu, des fils du Dieu vivant, de véritables chrétiens nés de nouveau, des enfants de Dieu, soyons des gens qui lisons notre parole mais qui aussi l'appliquons dans notre vie, dans notre comportement, qui témoignons de l'amour pour les gens, pour les païens, être patient aussi, ne pas rétorquer quand quelqu'un vous insulte, soyez vraiment de véritables serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toujours facile mais Paul l'a dit, on peut avoir des mauvaises pensées, c'est à partir du moment où on ouvre la bouche que l'on pêche. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire et sur quoi je voulais vous faire prendre conscience. Laissons bien nos cœurs disposés à être transformés, n'attendons pas que le Seigneur fasse tout. Aujourd'hui, trop de chrétiens attendent que le Seigneur fasse tout, que le Seigneur transforme notre vie et c'est quelque chose que vous allez attendre jusqu'à la fin de votre vie parce qu'en fait, Dieu a déjà tout accompli. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour changer de vie. On a une Bible, on a notre volonté et on a le Saint-Esprit qui nous guide. Donc n'attendons pas toujours que Dieu fasse tout pour nous. Ça, ce sont des fausses doctrines qui viennent de l'enfer également, que certaines églises prêchent. Le Seigneur fait des choses en son temps, certes, mais nous devons également nous disposer. C'est très très important et à partir du moment où nous sommes disposés, nous sommes humbles, c'est là que Dieu agit et c'est là que la parole nous transforme réellement. Lorsque nous ne faisons pas comme les Arisiens, lorsque nous lisons et que nous voulons essayer d'appliquer ce que nous lisons dans notre vie, c'est là qu'il y a des miracles et des choses incroyables qui se passent. Donc voilà, ne sondons pas les Écritures pour rien, sondons les Écritures pour les appliquer et bien sûr, n'écoutons pas les hommes, écoutons ce que nous lisons dans notre parole, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous guide. Nous devons nous laisser guider comme Paul l'a fait par le Saint-Esprit. Et si nous prenons un mauvais chemin, Dieu nous avertira. Comme Paul voulait prendre un chemin à un moment donné, le Saint-Esprit, dans la nuit, est venu lui dire ne prends pas par là, prends plutôt l'autre côté. Donc, ayons confiance en Dieu, ayons foi, c'est ça qui manque aujourd'hui. D'ailleurs, on fera une vidéo sur ce sujet-là, c'est très important. Et je vous souhaite vraiment d'être puissamment béni, que le Saint-Esprit vous guide et que vous puissiez, comme moi-même, faire l'effort de vouloir changer, de vous disposer et que la parole de Dieu vous transforme, de ne pas être comme les pharisiens à recevoir cette parole et à tout simplement qu'elle ne s'engraissine pas, qu'elle ne produise pas de changement. Soyons vraiment de véritables enfants de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous guide. Allez, soyez bénis, chers frères et sœurs, et moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage